Salut à tous, bienvenue dans cette 19e vidéo du coup de Xenosaga épisode 2. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré puisque j'avais des petits problèmes de fibres et de PC donc je pouvais pas mettre la suite malheureusement. Mais cette fois c'est parti, on va continuer. Donc aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé dans la vidéo précédente puisqu'il s'est passé pas mal de choses dans les cinématiques et à la fin de la vidéo. Et en même temps on va faire les 4GS comme ça ça sera moins on va dire ennuyant à regarder les 4GS. Donc là on a un petit résumé que j'ai laissé exprès qui nous résume à peu près ce qui s'est passé. Donc on va trouver Cécilie et Cass, je crois que ça se dit, qui avaient du coup été intégrés au système attaché aux Zohar. Donc en gros c'est Hormuz qui utilisait les deux sœurs pour contrôler le Zohar. Il y a le Patriarch qui, donc Sergius, moi je l'appelle Sergius, c'est le Patriarch, c'est pareil, Dormus, qui arrive, mais c'est n'importe quoi ce qu'il marque, qui active à Houdou. Bon c'est pas vraiment ça mais il active le Zohar effectivement. C'est un peu bizarre parce que dit comme ça en vrai qu'Houdou en fait c'est le Zohar. C'est trop bizarre, chiant trouva Houdou. Bon je suis passé là la traduction à mon avis c'est de la merde. Ou la compréhension des gens qui ont fait la traduction c'est de la merde. Houdou ne s'active pas, c'est le Zohar. Houdou c'est on va dire une entité un peu supérieure qu'on peut contacter avec le Zohar. Pour résumer, mais c'est pas c'est pas une machine qu'on active quoi. Mais voilà bon en gros ça donne vie alors pas à Proto Omega mais au système Omega. En fait il n'y a rien qui va dans le résumé. Je vais plutôt vous résumer moi si c'est passé après. Mais bon là l'essentiel c'est que voilà on a vu le Patriarch, il a réveillé le système Omega. Proto Omega c'est le vaisseau dans lequel il y a le Zohar qui l'utilise donc c'est pas du tout la même chose. Le système Omega a pris vie. Donc cet Omega c'est l'énorme truc qu'on voit à la fin qui détruit la planète là et toute la flotte de la fédération avec. Et du coup nous on va aller sur... Bah déjà on est où ? C'est la question. Parce que je ne me rappelle plus où on était. Est-ce qu'on est bien sur la seconde Milsia ? Parce que si on est sur la seconde Milsia, du coup on va pouvoir lancer la première 4GS. Euh... Ouais... Ouais c'est bon du coup. Donc là pour les 4GS, on va voir comment parler. Hop. Voilà j'avais fait les 12 premières et 3 autres. Donc là il nous en reste... En fait il y en a 36. Et on en a fait 12, 13, 14, 15. Donc on est presque à la moitié. Euh... On va pas pouvoir toutes les faire là, c'est ce qu'il reste. Mais euh... Ouais il nous en reste 17 du coup. Il nous en reste 17 dont la... Dont la 32 qu'on peut pas faire maintenant de toute façon. Parce que c'est le remboursement de la dette là. On a passé d'argent encore. Euh... Et du coup je les ai classés ces... C'est 17 qui nous restent. Euh... Il y en a 4 qu'on peut pas faire maintenant parce que c'est après la fin du jeu. Donc euh... Voilà. Il y en a 4, ça donne juste des objets. Et rien d'autre. Donc euh... On va pas les faire maintenant. Parce que sinon ça... Enfin si on les fait ça sera en dernier quoi. Parce que c'est pas très important. Et il y en a encore 4 autres qui euh... Qui donnent juste des doubles attaques. Euh... Donc celles là pareil, elles sont pas prioritaires. On les fera après les autres. Et du coup ça fait qu'il y en reste que 9. Euh... Attendez 3, 6... Non 8 pardon. Ça fait qu'il y en reste que 8 qui sont vraiment importantes. Parce qu'elles donnent soit des euh... Des compétences. Soit des adresses fragmentaires. Euh... Avec des objets importants quoi. Donc on va faire celle là en priorité. S'il reste du temps. On fera celle euh... Pour les doubles attaques. Et s'il reste encore du temps. On fera celle avec les objets. Mais franchement je pense que je vais les faire après la fin du jeu. Parce que de toute façon la fin du jeu euh... Il va se passer des... Des gros trucs quand même. Qui vont... Enfin... C'est un peu un cliffhanger quoi la fin du jeu. Ça va vraiment donner envie de voir le 3. Mais on va pas enjeter sur le 3 direct. Parce qu'on va faire euh... Je vais faire le 100%. Donc après à la fin du jeu. Euh... Je ferai les... Les dernières quêtes annexes. Et les boss optionnels qui se débloquent après la fin du jeu. Et en même temps je parlerai de ce qui s'est passé dans l'histoire. Pour qu'on comprenne bien avant d'enchaîner sur le 3. Et d'ailleurs il y a... Il y a encore un autre truc entre le 2 et le 3. Euh... Mais on en parlera plus tard. À la fin... Bah... Après qu'on ait fini le 2 justement. En gros il y a... Il y a un an entre le 2 et le 3. Et il y a des espèces de... Vidéos en fait qui permet de suivre ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive plus à... Je suis handicapé ou quoi ? Comme c'est une blague. Ma manette me troll je crois. Ah voilà ça. Je croyais que je pouvais passer en dessous mais pas du tout. Oui euh... On voit que ça fait longtemps hein. Donc voilà on est sur la seconde Milsia hein. Puisque l'ancienne Milsia du coup c'est terminé. Vu que maintenant c'est... Bah c'est le système Omega quoi. Euh... Mais non mais on n'est pas du tout à l'ancienne Milsia là. On est sur... Qu'est-ce que je raconte ? On est sur la fondation. Je suis pas allé au bon endroit. Bon c'est pas grave. Euh... Bah on va faire une quête sur la fondation du coup. Alors je vais essayer de noter plus ou moins les trucs à faire. Normalement... Il y en a là-dedans. Alors je connais pas Parker à qui il faut parler. Non lui on s'en fout. On va en trouver une. On s'en fout. Ah ouais bah Mallory je crois qu'elle a une quête justement. On va aller la chercher. Donc ça va être un peu compliqué cet exercice pour moi. Parce que... J'ai tendance à m'éparpiller dans mes pensées. Il va falloir à la fois suivre les quêtes et en même temps... raconter l'histoire. Mais elle est où Mallory ? D'elle ? Non ça c'est Monique. Bon elle est on a déjà fait sa quête je crois. Mallory, Mallory, Mallory. Marcel. Non lui c'est Margols. Non c'est pas grave parce que lui aussi il a une quête. Alors... C'est encore toi cet étrange que tu t'intéresses ou dire que je suis très bien. Je vais te dire ce qui me pose problème. Il y a dix ans je n'étais pas du tout connu. J'ai beau écrire autant de chansons que je voulais, aucune n'avait de succès. A tel point que j'ai pensé arrêter. Et puis un jour j'ai acheté une boîte à musique lors d'un voyage à la fondation. Ces sonorités étaient merveilleuses et m'allaient droit au coeur. Elles m'ont profondément bouleversé. Et à partir de ce jour, mes compositions ont totalement changé. Toutes sont devenues de grands succès. Et cette boîte à musique a toujours été ma source d'inspiration. Mais hélas elle s'est cassée. Tu crois que tu pourrais me retrouver la même. On va falloir trouver sa boîte à musique qui l'a inspirée. Je te confie la tâche de retrouver la boîte à musique de mes souvenirs. Donc c'est parti. Ah ça doit être Malorie ça. Ah pas deux quêtes en même temps. On a encore, j'ai perdu l'alliance que Mikey m'avait offert. Ou Mickey, on s'en fout. En même temps, j'aurais déjà paniqué. Mais cette fois-ci, je sais que tout va bien se passer. Car cette alliance est une des toutes nouvelles bagues vibrantes. Ah bon ? J'en connais des bagues vibrantes. Mais c'est pas. Pas la même chose. Je pourrais donc la retrouver très facilement. Grâce à mon capteur de vibration. Ok. Le problème c'est que Mickey risque de s'en apercevoir que je l'ai perdu. Aide-moi je t'en prie. Ah ouais d'accord. Donc elle a un truc pour trouver la bague. Mais elle ne veut pas utiliser pour pas qu'on voit qu'elle a perdu. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Donc là il va falloir aller chercher sa bague. Retrouve mon alliance pendant que je détourne l'attention de Mickey. Ok. Ça marche. Il y a plusieurs choses auxquelles tu dois faire attention. Cherchez mon alliance. Pour commencer les bagues ils sont très populaires en ce moment. Il y a des chances. Ah ouais d'accord. Donc plein de gens vont avoir des bagues vibrantes quoi. Faut pas amener la... Ah d'accord. Donc ça c'est une quête qu'on peut perdre du coup ça veut dire. Alors je sais pas qui a inventé cette histoire de pouvoir perdre des quêtes. C'est vraiment une idée de merde. Ok. Donc faut absolument avoir la bonne. Alors la vibration spécifique à sa bague. Surtout nous donne pas de plus d'infos. Ah ouais là elle brise un peu le quatrième mur. Ah oui ok. Ça marche ça marche. C'est parti. Allez c'est parti. Donc on va aller chercher la boîte à musique et la bague en même temps. Ah ouais on peut pas passer par là du coup. Ah ça vibre un là. Ah c'est parce que je sais où elle est. D'ailleurs on va gagner de ce part. Ah attendons on va d'abord récupérer ça. Là pareil il y a une bague mais c'est pas celle-là non plus. Et normalement elle est par là. La boîte à musique dont je t'ai parlé t'arrives plus au moment. Je vais demander justement à qui j'ai pouvoir la donner. Hop. Donc on a la boîte à musique. Voilà donc ça c'est bon. Et maintenant on va chercher la bague. Donc ça c'est vraiment des quêtes super simples. Et la bague elle se trouve à la laverie qui se trouve tout à gauche je crois. Mais en fait ma manette a vraiment un problème je crois. Je dis pas ça pour antipé si je fais de la merde plus tard mais... Elle part un peu sur un des côtés là. Comment ça se faire vieille ? Mais en fait toi c'est bizarre leur truc de vibration. Comment tu sais que c'est les bonnes vibrations ? Je vais me montrer c'est quoi les bonnes vibrations. Bon bref. Elle est là je crois. Ouais. Ouais. Ok. Alors bah du coup je vais essayer de parler. Comme je dis c'est dur de faire les quêtes et en même temps parler de l'histoire. Mais je vais essayer de me concentrer. En fait j'ai une des personnes qui regarde les vidéos. Qui m'a envoyé plusieurs questions. Donc on va commencer par la première. Bah en gros il nous demande... L'énorme méca là qui sort de la planète. Donc c'est le système oméga. Comme je vous en parlais au début de la vidéo. Est-ce qu'il est alimenté en gros par le Zohar. Ou est-ce que c'est une création d'or mousse. Ou est-ce qu'il utilise les ressources de la planète. Alors en gros... Bah faut pas confondre déjà comme je vous le disais tout à l'heure. Donc proto-oméga et le système oméga. Parce que c'est pas du tout la même chose. Proto-oméga en gros c'est le méca qu'utilise Zohar juste. Où il y a le Zohar dedans. Et le système oméga c'est l'énorme truc là qui sort de la planète. Et qui n'est pas un méca mais en gros c'est une espèce de forteresse quoi. Et en fait du coup le système oméga. On sait pas exactement qui l'a créé. Mais vu la taille c'est sans doute pas une création humaine. Et on se doute en fait que c'est grâce au Zohar. Parce que comme vous l'avez sans doute compris. Le Zohar permet de contacter Houdou. D'où les expériences avec les URTV. Où il utilisait en gros le Zohar. Pour contacter Houdou avec les URTV. Et c'est là que justement Albedo a eu un contact avec Houdou. Et qu'il est devenu un peu fou. Et que Junior a eu peur et a foutu la merde quoi. J'ai pas comment dire autrement. Et il a brisé le lien entre tous les URTV. Et du coup oui c'est une création non humaine. On pense. On sait pas exactement mais sans doute que le Zohar a été utilisé pour contacter Houdou pour qu'il crée le système oméga. Mais non il est pas alimenté par la planète en tout cas ça c'est sûr. Il est alimenté par le Zohar. Et il existait sans doute pas avant que Hormuz... Enfin on sait pas peut-être qu'il existait avant. En fait le système oméga on sait pas grand chose dessus. Proto Omega par contre ça a été créé par Hormuz. Sur l'ancienne planète où ils étaient, Mictam qui a été détruite. Parce qu'en fait en gros Hormuz était dans la flotte des immigrants. Donc à la base sur le Jérusalem, la planète Terre. Puis a été ensuite... Ils sont ensuite partis sur Mictam. Donc une ancienne planète qui a été détruite. Et quand elle a été détruite ils sont allés ensuite sur l'ancienne Miltia. Et ensuite bah... Le... Le... Proto Omega était sur l'ancienne Miltia pendant 14 ans là. Isolée avec la planète dans l'abîme. Et tout ça en fait ça a été financé par une entreprise qui s'appelle le groupe Iams. Dont le... On va dire le propriétaire dans l'entreprise. Serait Heinlein. Ce qui permet de répondre à la deuxième question. Est-ce que Sergius était sur l'ancienne Miltia depuis le début ? Bah non pas du tout. Il n'y avait personne sur l'ancienne Miltia. Tous les gens qui étaient dessus sont morts. Donc on sait pas exactement où il était. Mais en gros il est... Il est revenu avec Utik quand... Quand... Quand Miltia... L'ancienne Miltia était nouvellement accessible. Il est parti avec eux. Et il a retrouvé du coup le Zohar avec Proto Omega quoi. Qui avait été laissé là depuis... Depuis que la planète avait disparu. Du coup là on a fait deux quêtes. Et il y a Margul qui nous a donné... Un morceau à jouer. Du coup... Pour ça il faut aller dans le bar là à côté. Iron Man. Où se trouve le piano. Voilà donc ça nous débloque une adresse fragmentaire. C'est la 16 je crois. Mais on n'a pas la clé. Et on va aller la chercher tout de suite. Et pendant ce temps on va répondre à une autre question de Moshkouche. Parce que c'est le nom de la personne qui pose les questions. Mais n'hésitez pas à en poser également. Si vous voulez que j'y réponde. Du coup sa question c'est... Lorsque... Sergius... Dit que... Hormuz sont les envoyés de Dieu. Qui existaient... Avant l'arrivée du Messie etc. Est-ce que c'est un excès de zèle. Ou est-ce que c'est vraiment la vérité ? Bah il exagère juste un peu. En gros la religion d'Hormuz existe depuis l'Ordre Jérusalem. Donc il y a très longtemps. On ne sait pas exactement quand. Mais pour l'instant en tout cas. Mais en gros c'est quand même une très vieille religion qui existait à l'époque où la terre existait. C'est ce que je vous ai dit après ils ont migré avec la flotte des immigrants. Et en fait pour la petite anecdote sur Pléroma. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le 1 quand Viggy va chercher Momo sur Pléroma. A un moment on passe dans une chapelle. Et ça ressemble beaucoup à une chapelle catholique. Bah en fait c'est une chapelle d'Hormuz justement. C'est pour ça que c'était un peu bizarre de voir une église. Et il y a aussi l'église où se trouve Fébronien. C'est sans doute Hormuz également. Donc tout ce qui a l'air catholique c'est Hormuz en fait. Donc là on va parler à Butch. L'heure est enfin venue de remonter mon rêve à la surface. Quelque part dans ce lac artificiel rôde un poisson de 4 mètres de long. Sur le monnaie surnommé œil rouge pardon. Les tauris abondent pour ce qui est d'expliquer son existence. Euh fou j'arrive pas à parler. Son existence la plus plausible. Et tant que quelqu'un aurait libéré une perche génétiquement modifiée dans cette route nudo. Avant que la loi de préservation des espèces ne soit votée. Ok. Il y a un lor quand même. Depuis ce monstre n'a cessé de grandir. Il cause des tas de problèmes. Alors qu'est-ce que tu en dis ? Tu te sens de taille à remonter. Donc là on va dire oui. Voilà on peut pas perdre la quête. Puisqu'en gros on va avoir du temps. Et si on n'y arrive pas on peut recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive. Ready ? Go ! Ouh ! Une torture. En fait vous le voyez pas là mais je vais recharger 5 fois parce que en fait il y a un poisson mais on le voit pas trop bien. Et des fois ça marche pas quand on pêche ça pêche autre chose. Et en plus ma manette ouais je sais pas elle aime pas trop qu'on doit faire des tours. En tout cas le jeu détecte mal mes tours de joystick à la manette. Du coup c'est pour ça que j'ai pas continué de parler des questions là parce que Parce que bah je savais pas quand est-ce que j'allais réussir et où est-ce que j'allais couper la vidéo. Du coup on obtient le décodeur 16. Et un dessin de poisson d'œil rouge. Bon on s'en fout un peu. Et qu'on va pouvoir du coup ouvrir la porte. Donc une autre question. Du coup il y a Margulis qui trahit Sergius. Est-ce qu'il complote avec Wulham, Albedo et les Testaments ? Bah non, non en fait Wulham ça n'a rien à voir avec, Wulham et les Testaments ça n'a rien à voir avec Avec Sergius et Et comment, et Margulis en fait. Effectivement, Albedo, il est bien lié à Rammus. Puisqu'en fait, bah on le voit, on le voit que Margulis et lui ils interagissent. Et qu'il fait ce qu'il leur dit. Et c'est lui qui a trouvé les données Y Qui a trouvé les données Y pour Hormus en fait. Mais par contre Bah Wulham et les Testaments ça n'a pas de rapport, en tout cas on n'en connait pas pour l'instant Avec Hormus. En gros tout ce qu'on apprend c'est que Margulis il obéissait pas à Sergius mais à Heinlein. On ne sait pas qui c'est. Et on ne le saura pas dans ce jeu-là. Et qui est un des cardinaux de Hormus et en même temps qui est le chef de le groupe Iams qui finançait en fait tous les projets de Yotick. Et c'est tout ce qu'on sait quoi pour l'instant. Et après Albedo je peux vous le dire parce que vous avez vu dans la scène du passé Il y a Kanan et Chaos qui récupèrent Junior et Gagnon après le conflit là sur Melsia. Du coup vous devez vous dire bah où est Albedo dans ce cas. Normalement ils étaient tous ensemble. Bah en fait Albedo il est dans la chanson de Néphilim. En fait si vous voulez quand il y a eu l'incident avec les URTV il y a 14 ans, il y a Albedo qui attaque Gagnon. Et ensuite après il y a les Kirschwasseurs. En gros c'est les réalliants de type sang qu'on voit souvent. Ceux qui se font torturer par Albedo. Elle l'emmène en fait Albedo dans la chanson de Néphilim qui part du coup de Melsia. On la voit, elle est dans l'espace. C'est ce qu'on la voit dans le 1. Et en fait Ormus sont aussi allés dans la chanson de Néphilim dont Ormus, dont Sellerth. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Sellerth, c'était le rival de Misraï. Là on le voit, il est souvent assis sur un fauteuil qui bouge là. Bah en fait là il récupère Albedo. Donc Albedo effectivement est lié à Ormus. Mais Willem et les Testaments, pas de bien connu pour l'instant en tout cas. Alors petite quête de merde, je vous le dis. Ça c'est une quête bien chiant. En gros il faut réparer le toit. Bon on va pas lire tout ce qu'elle dit. Mais il faut réparer le toit avec une poêle. Je me demandais pas pourquoi. Parce qu'elle a qu'une poêle pour planter les clous. Et bien sûr on a une minute pour le faire. Toutes les quêtes dans ce jeu on a une minute. Enfin y'en a c'est plus long mais ils aiment bien de mettre des temps à la con pour des trucs qu'on aurait le temps de faire tout le temps. Autant qu'on veut en fait. Dans quel monde on demande de l'aide de réparer un 3 et qu'en plus on donne du temps. Et une minute en plus. En fait là ça va être très chiant parce que je vais sauvegarder avant et puis je vais recommencer ce que j'y arrive. Parce qu'en fait c'est super short une minute. Il faut bourriner la touche rond à chaque fois. Et bah si on n'arrive pas il faut recommencer quoi. Donc c'est parti. Allez ! ... intervenir ... Anderlaine 5, 4, 3, 2, 1 J'ai plus de doigts J'ai bourriné hein Alors si on n'y arrive pas à ce période on peut recommencer Et du coup on obtient Le décodeur 13, ok Alors tu te débrouilles plutôt bien par débutant Continue d'aider les gens à chaque fois que tu le pourras C'est ce qui compte le plus pour les débutants de la fondation Et alors là je vais vous dire un truc qui va vous parler de bizarre Mais en fait la quête se déclenche que si c'est un homme qui lui parle C'est une autre époque Alors qu'il y a que les hommes apparemment Qui peuvent réparer des toits Je ne me prononcerai pas là dessus Du coup là on a fait pas mal de quêtes A la fondation Et là du coup on va aller Vers deux autres missions qui sont assez longues Puisqu'en fait on va devoir retourner dans l'EVS Pour retourner à des endroits Euh On a déjà Où on a déjà été Donc le subconscient de Momo et Et l'ancienne Miltia il y a 14 ans Parce qu'on a deux donneurs de quêtes Donc le premier c'est lui Hugo Alors la vérité c'est que je veux récupérer mon travail Qu'est-ce que je faisais ? J'étais ingénieur en céphalon Mais ceux qui connaissaient ce métier savent qu'il consiste surtout A rester en permanence enfermé dans une pièce Un jour j'en ai eu marre de voir les autres se prélasser au soleil J'ai placé dans l'encéphalon un bug Qui ne s'active que durant les simulations en extérieur Surtout celle où il fait beau En fait ce n'est pas grand chose juste une petite surprise pour les plongeurs Sur le coup ça m'a fait du bien mais ça n'a pas duré Un collègue m'a dénoncé et me voilà J'ai reçu un message comme quoi je retrouve à ma place si je fais disparaître le bug Mais il est si profondément afflui que je n'y arrive pas Tu crois que tu pourrais plonger dans l'encéphalon et le faire à ma place Bien sûr on va dire oui hein Et en fait bah c'est ça c'est le subconscient de Momo en été Qu'il faut bah désactiver son bug là Et ça va être très chiant Donc mon bug s'active dans l'espace virtuel auquel on accède par l'UMN Je ne rappelle pas tous les détails mais il a été construit pour s'activer dans les simulations en extérieur par botan Donc on se doute que c'est là-bas Bonne chance voilà Tous les persos sont complètement débiles mais c'est pas grave Et ensuite voilà on va parler à Pete Oh non il s'est passé quelque chose d'affreux Je travaillais à la seconde division de Vector Et je voulais montrer mon bureau à mon fils alors j'ai demandé la permission de lui emmener Mais je l'ai quitté depuis une seconde et il a activé une couche de calibrage pour plonger en céphalon C'est vraiment n'importe quoi Qui emmène son fils dans des trucs aussi dangereux J'ai essayé d'arrêter le programme et de ramener mon fils Mais quelque chose empêche les coupures forcées Je ne suis pas formé au plonger en céphalon alors je ne peux pas aller chercher mon fils Tu vas bientôt en charge à la même place s'il te plait Bien évidemment C'est du dealer socket Donc là voilà on va devoir faire deux plongers en céphalon Comme je vous le disais Dans le constant de momo en été Voilà il y a lui il est dans le magasin de jouets Qui se trouve Donc Toys Universe Je ne sais pas si vous vous rappelez Il est sur l'ancienne Milcia Clé du magasin de jouets Pas besoin d'en parler plus Du coup le magasin de jouets En fait il suffit d'aller là Objet clé Voilà C'est marqué le code est 49-49 Donc en fait c'est grâce à ça qu'on sait que On peut utiliser ce code Pour entrer dans le magasin Parce que là les 4-4 points de fer sont assez rapides Si on regarde l'état Voilà on en est là On va quand même bien avancer Euh Voilà ça c'est les 2-4 qu'on vient de nous donner Non c'est la 33 et la 26 pardon La 32 c'est la dette de Mathius Alors on va faire une petite sauvegarde Et puis on va lancer ça Ah ouais c'est marrant parce qu'on sauvegarde sur Le subconscient du domaine été Et on va aller dedans justement Allez été Rappelez de cette zone à la con Et bah on va la refaire place qu'en entier Bon on va pas faire les combats et tout heureusement Donc là faut déjouer son bug Et en fait à chaque fois il va falloir trouver des endroits comme ça Celle d'azur est nuage blanc mais si je suis coincé dans cette peste sombre je les envie vraiment Je suis un génie bravo Hugo Si vous voulez désamasser mes pièges faites ce que je dis Dernière le padeau au nord Vous pouvez débrouiller ma première protection du piège C'est à la base il avait fait ça pour emmerder les gens donc forcément Forcément c'est chiant Parce que c'était le but Le problème c'est qu'il y a toujours les ennemis Là on va s'amuser je vous le dis Donc là faut aller derrière le Et allez c'est parti Ah ouais Voilà protection numéro 1 Alors et du coup Là où éclosent les fleurs rouges Là où éclosent les fleurs rouges C'est parti On va accélérer Et ici Alors la fleur blanche qui pousse près du grand arbre On va battu On s'amuse bien hein C'est pas là Non En plus je déteste ce donjon Il me donne des... Des surfroides En fait je déteste le donjon parce que c'est la première fois que j'avais fait le jeu C'est vraiment une torture de refaire le donjon une deuxième fois Genre quoi c'est le truc qui m'a pu se marquer dans le jeu limite quoi Alors on va continuer quand même à répondre aux questions Parce que c'est pas très intéressant de faire les trucs en boucle Euh... Encore une question du coup Pourquoi Chion doit porter tant de responsabilités Pourquoi est-elle autant liée au destin de cet univers ? Alors c'est une très bonne question A laquelle je ne peux pas répondre Parce que bah... Ça se pèlerait en fait Mais oui effectivement Chion elle est assez spéciale Bah de toute façon on le voit tout de suite dès le début Vu que... Elle peut voir Néphilim, Fébronia Euh... Quand... À la mort de Cherenkov aussi euh... C'était pas trop normal euh... Ce qu'elle voyait avant qu'il meure Mais ah ouais euh... Là ça commence à se concentrer pas mal sur le champ hein On a vu euh... En état... Moral et mental euh... Ça va pas trop en ce moment Après toutes les horaires qu'elle a vécu Euh... Après faut savoir que c'est quand même C'est vrai que c'est un perso qui est chiant Mais faut pas oublier que c'est quand même euh... Une pauvre gamine traumatisée quoi Euh... Je sais pas si vous vous rappelez euh... Dans le 1 Elle est euh... Elle voit quand même ses parents mourir sous ses yeux Dans... Quand elle était dans la chambre d'hôpital de sa mère Et euh... Il s'est passé d'autre chose qu'on verra dans le 3 Puisque dans le 3 on voit vraiment le conflit de Milciao Du point de vue de Chion euh... Du début à la fin C'est un objet de passer par là ? Et euh... Ça explique pourquoi elle est comme ça quoi Donc c'est un perso quand même très attachant au final Comment on va faire là ? Et qui oui n'est pas normal Et d'ailleurs même euh... Ses parents euh... Ils ont quelque chose Putain... On peut pas sauter de... Ouais merde Je vais tous les tuer Samso Voilà Euh... Du coup... Merde faut aller pas aller là Je lui fais tout ça pour merde ! Bon c'est pas grave Euh... Du coup on va continuer avec les questions Euh... Bah... Pareil je peux pas répondre non plus Euh... Mais euh... C'est pas une erreur ou quoi euh... C'est bien fait exprès Euh... Mais à la fin du jeu Il y aura une conversation entre lui et un autre personnage Et on en comprendra plus Mais en gros euh... Chaos peut... Il veut pas intervenir quoi Alors... Qu'est-ce qu'est la prochaine protection ? Euh... Trou dans le mur par où s'écoule l'eau ? Ok donc ça je vais aussi Ok mais c'est après Euh... Du coup... Encore une autre question Euh... Donc Chaos on en a parlé Euh... Le lien Entre Margulis et Jin Euh... Ouais c'est vrai que c'est pas forcément simple à comprendre Alors au tout début du jeu euh... Quand ils se combattent là Euh... En fait au début Margulis et Jin C'était donc on le comprend dans la dernière vidéo Euh... Deux élèves du grand-père de... De... De Jin Donc euh... En gros il les a appris à... À se battre euh... Combattre à l'épée Euh... Bah à la fois ouais combattre à l'épée Elle a utilisé les éthers Enfin... En gros c'est celui qui leur a appris à se combattre Et Jin considère que euh... Bah justement euh... Euh... Margulis a... A trahi son grand-père L'enseignement de son grand-père Parce que je pense qu'il y a toute une euh... Une histoire spirituelle etc... Euh... Donc là on sait pas exactement euh... Euh... On sait pas exactement pourquoi euh... Qu'est-ce qu'ils considèrent comme trahison Euh... Mais bon c'est pas très important quoi En tout cas ils... Ils ont été en... Ils ont le même mètre quoi Et euh... Du coup... Ça c'est la première étape Je suis en train de chercher en même temps C'est très chiant J'ai du mal à faire deux choses en même temps Putain j'arrive où le coffre euh... Ah non J'ai l'impression qu'il était pas ouvert Euh... Où est-ce qu'il se trouve ce truc ? Ah mais c'est là Ok En fait moi je vais dans la tête l'espèce de passage là sur la gauche mais bon C'est pas là L'Arp City à 6 pas à l'ouest 3 pas au sud C'est une blague Euh... Et 12 pas au nord De là Le fleur bleu Euh... Ouais Ouais On va pas s'amuser à faire raconter les pages je vous le dis Euh... Est-ce que c'est cet arbre ? Non c'est pas un arbre de toute façon C'est celui-là non ? Ah fleur bleu Il y a fleur bleu Est-ce que c'est cette arme ? Non On doit pas aller plus Ah c'était lui Et ensuite Et ensuite Mais d'autres avant vous S'ont parlé jusqu'ici maintenant Ça va devenir plus difficile La première extension Au sommet du rocher près de l'abri C'est pas une trop bonne quête quand même ? C'est ironique hein Euh... Au sommet du rocher près de l'abri Là où se trouve Là où éclose le fleur rouge Ok On est par là Et du coup Oui Margulis et Jin Donc voilà ça c'est On va dire leur première relation Euh... Ensuite Ils étaient ensemble Des soldats de la fédération Puisqu'à la fois Jin Et Margulis également Étaient soldats de la fédération Parce que Margulis c'était Le colonel Margulis C'est pour ça qu'il l'appelle Colonel au début du jeu Et il faisait partie de la fédération Enfin Parce que bah bien sûr Il va pas dire Ah salut je suis de Utic Comment allez vous quoi ? Donc euh... Il faisait croire qu'il était Qu'il faisait partie de la fédération Alors qu'en fait Bah pas du tout Il... En fait c'est un... Un agent double Margulis Et en fait Jin Vin l'a découvert Euh... Attendez Qu'est-ce que c'est pas ça ? Ah... Là il y a des fleurs rouges Ok c'est ça Et du coup... À l'intérieur de l'arbre pourri Ah celui-là on l'a eu Donc euh... Ouais... Jin a découvert euh... Bah qu'en fait Margulis c'était un agent double Désolé c'est un peu décousu hein Mais c'est parce que J'arrive à me concentrer sur les deux trucs Et euh... Bah c'est de là qu'il y a eu le combat où Jin crève l'oeil de Margulis Et en fait Margulis Euh... Jin pardon Euh... En parallèle Il était là pour euh... Pour découvrir les secrets justement de... De Utik Il avait compris que Utik était lié euh... Il y avait un truc pas clair quoi Et c'est là qu'il a trouvé des données Il l'a mis dans la tête de Kanan Et c'est comme ça que ces données là On a... On les retrouve là euh... Il y a quoi ? Il y a deux vidéos On a... On a découvert ce que c'était Et c'était justement le lien avec IAMS Heinlein Qui contrôlait euh... Enfin qui finançaient Utik Et qu'on comprend il y a quelque chose d'autre derrière Mais en fait c'était Ormus Sauf qu'Ormus bah euh... On avait pas conscience que ça existait quoi Avant... Avant qu'on rencontre Sergius Donc même Jin n'avait pas compris que... 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 Que Ormus était là quoi Oh la voilà Si ça peut répondre à ta question euh... Moi je couche Sinon euh... Ouais je sais pas quoi dire de plus euh... Si si il y a un truc Mais je crois que je sais pas si on l'apprend euh... Mais en gros euh... Pellegris Bon je peux le dire de ça c'est pas très important Mais Pellegris la... Le second de Margulis La femme là... Qu'on a combattu On voit souvent avec lui Et bah elle avait une relation euh... Avec Jin justement Alors il est où le... L'arbre creux ? C'est dans le coin Mais... Je suis arrivé Ensuite il y avait une question euh... Où est Albedo ? Euh... Bah t'en fais pas on va le revoir très vite J'ai rien d'autre à dire là dessus J'ai rien d'autre à dire là dessus C'est vrai que ça peut être étonnant On va là-bas Albedo a ouvert euh... Euh... La porte pour euh... Retrouver euh... L'ancienne Milcia Et on le voit pas C'est vrai que c'est un peu déroutant Mais euh... Mais il est là hein... On va le revoir euh... Très bientôt De toute façon là il reste juste euh... Le système Omega Où on doit aller Et après c'est quasi la fin du jeu quoi Enfin après il y a un tout petit passage après le système Omega Mais c'est pas vraiment un vrai donjon C'est plus des scènes qui vont s'enchaîner Mais ouais en gros euh... En gros là c'est fini quoi Donc à la fin du prochain donjon euh... On saura tout Et on verra Albedo Même si là l'antagoniste c'est plus Sergius pour l'instant Alors... C'était chiant hein... J'ai galéré celui-là Euh... Ok Un champignon ouais c'est bien On va accélérer un peu Hop... Donc il y avait un indice avec un champignon Donc je pense savoir où c'est Euh... Normalement il y a un endroit où il y a des champignons Ouais c'est là Ouais c'est là Protection 8 Euh... Ok 1 sur 1 Il en reste que 2 Le devant du rocher Euh... 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 Donc je pense qu'il est pris un... Ça... Là... Et ça... Ok... Voilà... Protection numéro 9 Euh... Donc... ... boum il est là c'était long c'était chiant bordel horrible incroyable super 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 bravo à tous à vous vous avez débrouillé les protections de tous les pièges mais si vous êtes ici cela signifie que mon vrai moi dans le monde réel est totalement déprimé allez faire une bonne action pour vous alors si vous me croisez remontez moi le moral vous obtenez la clé secrète 18 donc maintenant on a rare plus 30 donc c'est 30% de chance d'items rares en plus voilà et on peut enfin se barrer de cette zone de l'enfer c'est pas comme dans le 1 on peut quitter depuis le menu heureusement alors vous rendez pas compte là avec le montage mais c'était très long et laborieux pour moi j'ai dû chercher longtemps et du coup je vais faire une sauvegarde on va regarder l'heure 20h43 je pense que vous êtes surpris 22h presque une heure en tout moi avec l'accélération de l'émulateur ça va passer plus vite mais ok donc maintenant on va aller chercher le fils là dans le magasin de jouets donc j'ai changé mon groupe j'ai mis chiant cosmos chaos parce que on va avoir un boss qui est sensible à la foudre donc chiant et pourquoi cosmos chaos bah parce que comme ça va c'est pas obligé mais au moins un perso pour me mettre en l'air ou à terre donc j'ai pris chaos parce que il a des bons dégâts sur l'hygnosis et cosmos parce que c'est mon perso qui a le piste du point de compétence et d'ailleurs je lui ai acheté le 4e emplacement là de 2 pour les équipements et je l'ai mis anti-feu donc là pour le boss il va falloir anti-feu surtout parce qu'il fait beaucoup de grosses attaques de feu et résistance aux altérations d'état plus important ce qui peut nous stun et c'est super chiant malheureusement j'ai passé de points pour le mettre sur les autres parce que c'est une comptance qui coûte très très cher comment ça je crois que c'est là non c'était la 2 ouais c'est ça donc pas que d'excellence pour un emplacement en plus les restants c'est eux ouais ça coûte de 1200 et donc 2200 plus 1200 points de catégorie c'est vraiment très cher c'est vrai qu'adeline aussi qui est pas mal en points mais c'est normal et momo ouais putain j'avais pas vu que la route est-ce que momo elle aurait pas assez pour ça elle est pas loin on va faire ça et on va lui on va attendre qu'elle est assez pour lui apprendre ça parce que ça c'est trop bien après ça fait point de comptance 10% donc ça permet d'avoir tous les autres plus vite et puis ça de toute façon c'est trop bien aussi donc ouais on va la garder comme ça on va sauvegarder et puis après on va se rejoindre devant le magasin de jouets justement donc pour aller dans le magasin de jouets en fait faut aller dans l'ancienne militia on a deux choix soit vous y allez il ya 14 ans soit vous y allez là par là par ses côtés en gloutis pardon donc à l'époque actuelle sauf que si vous allez maintenant vous avez quand même combattre le boss nous a juste trouvé un squelette donc ce que l'aide de l'enfant en fait et du coup la quête sera en échec donc faut y aller il ya 14 ans avec le personnage pour que le gamin soit encore vivant parce qu'il l'a laissé il ya 14 ans donc en 14 ans il est un peu mort quoi au moins mort de fin de soif même avant on va pas parler de la mort de l'enfant pendant 10 minutes c'est un peu bizarre mais ouais vous allez voir y'a pas trop de combats là juste foncer tout droit et aller tout au fond c'est pas très loin donc je vais peut-être pas couper au montage comme ça on voit le chemin petite pub c'est pas mal l'environnement de l'ancienne mille siens on voit que ça a été bien travaillé et qu'après ils ont un peu bâclé parce qu'il n'avait plus le temps merde je retrouve autant de problème avec les échelles par contre je vais vous savez quoi je vais mettre mettre chaos en pourquoi parce qu'en fait c'est je trouve que chaos il est bien associé au au sauvetage avec le sauvetage de le sauvetage de june et tout le sauvetage de julien ils sont à combattre un gnosis donc vous allez voir ça ça va être assez rapide je suis d'aller tout le temps tout droit voilà une fois que vous avez pris la l'échelle et que vous êtes allé à droite après vous allez tomber sur automatiquement sur le magasin de jouer voilà je l'ai fait le combat ça m'a autant de temps de les de les tuer que de quitter quasiment autant le faire donc ouais le pack d'extension là super important pour avoir quatre emplacements façon dans le jeu ce qu'il c'est trop important surtout ceux qu'on équipe voilà donc là on va utiliser la clé du magasin qui nous a donné et le code qui était 49 49 c'est parti voilà on voit des petits jouets lapins là on a de la chance il est encore arrivé c'est parti donc là comme je disais c'est un bot sensible à la foudre et qui fait beaucoup d'attaque de feu et des altérations d'état donc on va faire la technique habituelle il faut dire de se booster comme des gros ports pour l'instant il fait pas beaucoup de dégâts mais vous allez voir après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti comme ça on va faire des dégâts maximaux voilà parfait hop et sa zone c'est bbb ah merde je vais passer bon c'est pas grave donc là on va tout envoyer une dernière attaque pour la ferme je crois qu'il fait que c'est l'attaque la serveur oh là là ça commence à faire mal c'est pour ça qu'il faut les résistances au feu c'est pas sa pire attaque sa pire attaque c'est celle où il nous fait des altérations d'état on peut aussi mettre la résistance au tranchant c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal On va mettre des petits coups là. Ok. C'est parti. Ah, il n'y a pas encore mal. Ah, il a 5 000. Ah, là, il faut faire super gaffe. Ah, il faut faire super gaffe. Ah, il va commencer à être violent là. Ouais, lui, il n'a rien. Ah, il va quand même se poigner, il va re-poigner. C'est parti. Ah, ça, c'est horrible, ça. Ah, ça a touché... C'est elle ou M ? Ah, ça nous empêche de booster les persos. Donc, c'est très chiant. 3 700. Ah, ce qui est pas mal là, c'est que s'il fait une attaque de zone, ça ne pourra pas toucher les 3 persos, vu qu'il y en a un qui est de l'autre côté. Euh, 3 700. On continue à booster. 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 C'est parti. on l'a fait pas que je passe trop mal on va arrêter là ah merde c'est bon je voulais pas le tuer c'est juste après ah ouais mais putain c'est chiant c'est qu'il faut quand même que j'augmente mon boost tant pis est-ce que là je peux l'achever prendre comptant ce 4-4 pas mal voilà ce que je vous avais dit ça donne vraiment beaucoup mais c'est ça qui est un peu pourri là leur système de points de comptance multiplié parce qu'on est x4 x10 c'est quand même pas la même chose n'importe quoi bon bref voilà donc là on a eu vraiment beaucoup de points là et du coup on va retourner voir nos deux donneurs de quête ok donc là voilà l'enfant regarde ça toi Henri a pu ressortir sa plongeant c'est pas long et il me donne voilà paix intérieure c'était quoi déjà c'était 2H non ouais voilà ça augmente l'esquive après stock alors je sais pas si c'est si puissant que ça bon de toute façon on va acheter ça et ça donc pas trop mal quoi je pense ah mais est-ce qu'elle aurait pas assez là je crois 3600 bah parfait allez hop lui il a assez de points de comptance mais pas de catégorie ah lui ouais elle est pas ouais pareil ok et donc le deuxième il est là parce qu'on a eu la récompense mais on le a quand même pas parlé pour valider la quête donc ça sert juste à avoir la quête validée vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fout de valider la quête vu qu'on a déjà eu la récompense bah c'est parce qu'en fait bah en fait c'est parce qu'en fait la dernière quête GS la 36 on la débloque en ayant validé les 35 autres donc faut absolument quand même avoir fait ça voilà et du coup on en est on en est là voilà on a bien avancé quand même il en reste plus beaucoup là il y en a encore deux que je voulais faire mais ça va être compliqué ça va être compliqué parce que sinon la vidéo va faire deux heures au bout d'un moment donc ce que je vais faire c'est que je vais couper là il y avait quand même encore des questions bon il n'y avait que deux questions restantes la première c'était qu'est-ce que Houdou vient faire là-dedans bah en fait tout parce que Houdou c'est vraiment il est au centre d'absolument tout dans le jeu parce que en fait si vous voulez Hormus il parle de Dieu en gros dans l'univers de la saga Houdou c'est un peu comme Dieu si vous voulez il a de l'influence sur notre monde rien que d'avoir un contact avec lui ça peut rendre fou tellement il est puissant Yuriev il est obsédé par Houdou Albedo c'est pareil c'est depuis le contact avec Houdou même on ne connait pas encore les motivations de de Willen mais c'est un lien avec Houdou également donc en fait tout tourne 100% autour de Houdou dans le jeu ça ne se voit pas trop là parce que on n'est pas allé en profondeur sur le sujet mais mais Houdou c'est vraiment le centre de toutes les intrigues du jeu mais on reparlera plus tard quand on en saura plus et en gros tout ce qui se passe dans le jeu c'est parce que des gens ont eu des liens avec Houdou et la dernière question c'était Yuriev pourquoi est-ce que nos héros écoutent Yuriev ? en fait c'est pas qu'ils suivent les ordres de Yuriev c'est que bah il a raison en fait Yuriev Yuriev il dit qu'il faut arrêter Albedo parce qu'il va faire des conneries avec avec le Zohar etc pour pas renouveler en fait ce qui se passait à 14 ans donc c'est pour ça qu'on doit l'arrêter dans tous les cas donc même si Yuriev veut qu'on l'arrête nous aussi on veut l'arrêter donc en fait c'est pas qu'on fait ce qu'il nous dit c'est juste que bah on a le même but simplement et il est quand même de notre côté entre guillemets puisqu'il est contre contre Yutik on le voit tuer quelqu'un en fait il a infiltré à un moment là le comité le sous-comité et on le voit tuer quelqu'un mais c'est en fait qu'il tue un des membres du sous-comité qui est en fait un membre de Hormuz parce que Hormuz font des espoirs un peu partout dont dans le sous-comité c'est pour ça qu'on voit qu'il est quand même de notre côté Yuriev même s'il a des motivations un peu sombres pour l'instant on va dans la même direction donc on fait ce qu'il veut mais c'est pas pour lui faire plaisir c'est parce que nous aussi on veut faire ça mais voilà j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo malgré toutes ces quêtes à la con j'ai décidé que la prochaine vidéo ça sera donc j'espère que je vais la sortir assez vite mais ça va être la vidéo la plus longue à faire je pense de ma chaîne pour l'instant c'est la vidéo sur le jeu qui concerne Ziggy attendez ça me saoule la musique le jeu qui concerne Ziggy Pied Piper qui se passe dans le passé parce qu'en fait dans ce jeu on va voir tout le passé de Ziggy et certains persos qu'on va retrouver dans l'univers de Xenosaga donc dans l'épisode 1, 2, 3 et il faut absolument que je fasse cette vidéo avant la fin du 2 parce qu'à la fin du 2 il y a un personnage qu'on ne comprend pas qui c'est si on n'a pas vu le passé de Ziggy donc normalement le jeu on fait le 2 d'abord et ensuite on voit le parce que je crois que Pied Piper est sorti quand même après Xenosaga Re 2 mais moi je trouve que ça a petit de sens de le faire avant on ne peut pas faire le jeu parce que le jeu il n'est que sur mobile et qu'en japonais donc je ne pourrais pas le faire mais je vais essayer de faire un petit résumé du jeu rapide en montrant les images qu'on a mais c'est pareil il y en a très peu surtout des vidéos filmées avec un téléphone c'est assez laborieux mais le scénario du jeu a été traduit en anglais donc je vais devoir lire tout le script du jeu et puis essayer de condenser ça et mettre les images que je pourrais pour expliquer ce qui s'est passé mais sans trop en révéler parce qu'il y a quand même des révélations dans le jeu et en fait ça nous permettra de comprendre ce qui se passe sur un certain personnage à la fin du jeu et comme ça pour ne pas vous enchaîner des 4 GS je fais les 4 GS de cette vidéo le passé des guis et après on refera une autre vidéo 4 GS pour les terminer toutes enfin toutes celles qu'on peut et enfin on se lancera dans le dernier donjon du jeu pour voir la conclusion voilà donc ça évitera qu'on fasse que des 4 GS pendant deux vidéos donc à la prochaine vidéo pour le passé de Ziggy du coup salut 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 salut